Bonsoir, bonjour, c'est l'après-midi, il fait beau dehors, n'est-ce pas ? Il fait très beau, très très beau. Donc je suis aujourd'hui avec Annie et Henri XVI, qui sont deux passages à San Francisco ? Exactement, en vacances une petite semaine et en congrès quelques jours. D'accord, et toi c'est la deuxième fois que tu viens ? Voilà, la première fois c'était il y a 24 ans, donc ça a un peu changé. Puis pour les souvenirs, on a un peu oublié aussi, je n'étais pas restée longtemps, donc là on en profite. Et moi c'est la première fois, c'est ma première expérience. C'est super, ça a commencé bien, ça a été une bonne expérience ? C'était une excellente expérience, une ville surprenante. Ah d'accord, et donc peut-être que je vais vous demander peut-être qui vous êtes. Donc nous avons donc aujourd'hui avec nous Henri et Annie, je pense que vous êtes mariée, n'est-ce pas ? Ah oui. Et qui sont ici, donc en voyage de plaisir et un peu de voyage de travail, un petit peu, voilà. Donc Annie, peux-tu nous dire un peu ce qui t'amène à San Francisco ? Alors au départ, un congrès de diabétologie. Donc voilà, je suis médecin, pédiatre et je fais beaucoup de diabète chez l'enfant. Et donc il y avait un congrès, le congrès de diabétologie américain qui a lieu à San Francisco cette année. Et donc on a profité de ce voyage avec mon mari, avec Henri, pour dire qu'on va en profiter pour faire nos 20 ans de mariage. Voilà, de connaissance, de connaissance, de connaissance, de connaissance, l'année prochaine on refait et on fera les 20 ans de mariage. Ah donc vous connaissez depuis 19 ans ? 20 ans, voilà. Félicitations. Même semaine, il y a 20 ans. Je dois vous féliciter non seulement pour vos 20 ans, mais aussi parce que je vois que vous êtes heureux. C'est ça, c'est rare, les gens qui restent très heureux comme en tant d'années. Ah bah, toi tu es très optimiste, toujours brillant. Et lui aussi, on dirait aujourd'hui, il a l'air de très bonheur que tu as dû passer une bonne journée. Oui, on a passé d'une part une belle journée et puis d'autre part, c'est un moment assez agréable de regarder un peu dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans. Qu'est-ce qu'on était il y a 20 ans, ce qu'on est aujourd'hui. Tu te connais là ? Tu étais quand tu es il y a 20 ans ? J'avais certainement un peu plus de cheveux, un peu moins de kilos. Mais je pense que fondamentalement, j'étais le même, sauf les événements de la vie qui nous forgent. Oui, bien sûr. Mais ce qui vous unit est toujours tout aussi fort. Je pense que vous avez un peu réanimé un petit peu votre liaison entre Marseille-Saint-Pasicot. Ah, ça permet de se retrouver. Parce qu'une fois qu'on a des enfants, on s'oublie. Le quotidien, le travail, la maison, ça prend le dessus. Et donc, de prendre une semaine pour parler, en réalité, et de se balader et de ne penser à rien d'autre qu'à soi-même, c'est quand même très agréable. Voilà. Et est-ce que quand tu es venue en vacances à San Francisco, c'est différent que quand tu, par exemple, tu vas en vacances sur la Côte d'Azur ? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah non, San Francisco, ça fait rêver. Oui. Et puis San Francisco, ça fait rêver. C'est quand même l'Amérique. C'est quand même une très belle ville. Les gens sont quand même cool. Mais pour moi, c'est vraiment un bon changement. Et puis, c'est presque les vacances de regarder les gens dans la rue, je trouve. Ah oui, on les voit. Chacun est libre et différent. Et ce qu'on n'a pas en France, je trouve. C'est ce que tu as remarqué aussi. Très open-minded. Tout le monde accepte les autres. Voilà, tout le monde accepte les autres. Et puis, pour moi, pour qui c'est la première expérience, finalement, c'est assez mythique. Puisqu'en fait, ces rues, on les a vues des dizaines de fois dans des séries américaines. Moi, je suis en 67. Donc, si tu veux, dans les années 75, chérif, fais-moi peur. Et voilà. Et donc, tu as un peu l'impression de vivre dans un film quand même, les premières minutes. Enfin, c'est... Donc, non, je pense que San Francisco fait partie de ces villes comme New York ou Barcelone qui ont quelque chose de mythique. Il faut être venu, quoi. On dit, voilà. Mais cette fois-ci, c'est vous, les acteurs dans la ville. Ah ben voilà. Qui ont passé la télé, donc c'est formidable. Grâce à toi, on vous remercie. Donc, tu continues l'expérience américaine, non ? Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est le seul programme qui représente les Français, qui représente la communauté française à San Francisco. Donc, on va faire l'interieur en français et après un petit peu en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc, je voudrais peut-être apprendre à te connaître, Annie, quand même que tu... Bon, je t'ai rencontrée, bien sûr, il y a 24 ans. Dis-nous, comment tu as fait ton petit parcours ? Comment tu es devenue ? Médecin, tout ça ? Mon parcours, depuis quel âge ? 24 ans. Eh ben, depuis 24 ans, quand je suis venue ici, j'avais... pas un centime. Tu avais 15 ans, c'est ça ? Non, non, j'avais 20 ans. Oui, 20 ans, 20 ans à peu près. J'étais étudiante en médecine, donc. Tu étais déjà étudiante. J'étais en troisième année, médecine. J'avais pas beaucoup d'argent. Et en deuxième ou troisième année, je sais plus. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un en France qui m'avait dit, mais au lieu de travailler en France pendant l'été pour gagner d'argent, tu pourrais aller travailler aux Etats-Unis. Et c'est comme ça que j'ai envoyé des CV, des curriculum vitae, des lettres d'embauche. Et tu voulais un salaire ? Oui, non, en fait, je voulais juste travailler pour avoir un peu d'argent. Mais au lieu de faire la même chose en France pour toucher un salaire en France, du mois de vacances, je suis... Tu t'es permis pour toi de travailler ici ? Voilà, donc j'ai... Pendant trois mois, c'était permis. Je faisais une tournée, voilà. J'ai vu beaucoup de choses, j'en avais plein les yeux, voilà. Et puis je suis retournée... Tu as toujours les t-shirts et tu les lampes. Voilà, exactement, j'aime toujours la couleur. Et voilà, et donc après, j'ai repris mes études. L'année suivante, j'ai fait la même chose à Toronto. J'ai vendu des glaces. À Toronto ? Oui, dans un centre d'attraction, voilà. J'aimais voyager, alors. Oui, j'aime beaucoup voyager, voilà. Et puis après, j'ai travaillé, travaillé, fait mes études. Et j'ai plus... On n'avait plus de mois de vacances, donc c'était compliqué de repartir. Oui. Et voilà, et ensuite, j'ai passé l'internat. C'est encore un concours pour devenir spécialiste. Donc je suis devenue pédiatre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Henri. Donc juste à la fin de l'externat, en fait. À la fin des années théoriques de médecine. Et qu'est-ce qui t'a attiré en M.I. ? C'était sa beauté, son sauvé ou son sauvation ? Je crois qu'on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. C'était, voilà. C'était mad to be. C'était une évidence. C'était une évidence. C'était une évidence, mais à côté de ça, pas le coup de foudre un peu physique ou quoi. Non, je pense que ça devait se faire. Et puis tout s'est fait beaucoup par la discussion, en fait. Il paraît qu'on sait, intérieurement, que c'était pour l'un l'autre. Ah oui, on avait dit, de toute façon, s'il se passe quelque chose, c'est qu'on se marie. Donc voilà. C'était, disons, vous avez une révélation. Ah oui, je ne sais pas. Oui, c'était, on a parlé une semaine. Et au bout de la semaine, c'était, voilà, on va se marier. Oui, c'est, enfin, marketing, on dit time to market, quoi. Ah oui, c'était ça, exactement. Le timing, on était prêt, on était dispo, surtout. D'accord. Quelques années avant, ce n'était pas possible, quoi. D'accord. Je voudrais maintenant, peut-être, parler un petit peu de ce que tu es venu faire ici, parce que tu dis que tu es ici pour peut-être te remettre à jour sur les débats de découvertes. Du diabète, chez l'enfant. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? Ah, on n'est pas encore, allez, ça va commencer là. Ah, ça va commencer. Oui, ça va commencer encore. Donc ce matin, on est allé chercher nos badges, nos petites sacoches et tout ça. Ça commence demain. Ça commence demain. Voilà. Et vous espérez avoir des speakers qui vont vous... Oui, sur les nouvelles pompes à insuline, sur les avancées du diabète. Alors, il y a beaucoup de diabète chez l'adulte, mais moi, je ne parle que du diabète chez l'enfant. Donc il n'y a pas beaucoup de sessions pour nous, mais voilà, on va surtout voir les nouveautés, les dernières études et tout ça. D'accord. Comme les enfants, c'est rare d'en entendre parler, est-ce que, quelle est ton opinion opérationnelle de la cause ? De la cause du diabète ? Oui, non, pas l'opinion des docteurs, ton opinion. Est-ce que c'est les soft drinks ? Est-ce que c'est le Coca-Cola ? Non, non, parce qu'il y a des bébés, il y a des bébés à 15 mois qui sont diabétiques, donc ils n'ont pas encore bu de Coca-Cola, ils n'ont encore rien bu. C'est pas vrai. À 15 mois ? Oui, c'est pour ça, donc c'est pas... Et c'est pas parce que j'ai ajouté du type d'anglais ? Non, 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 ça, on... Probablement qu'il y a un environnement qui fait qu'il y a de plus en plus de diabétiques au jour d'aujourd'hui, diabétiques de type 1, mais ça n'a rien à voir avec les deux. Ça n'a rien à voir avec ce que tu mets dans la bouche ? Non, ce n'est pas le même type de diabète avec la mère, si ? Avec la maman, la mère, la maman ? Non. Il peut y avoir, il y a plus d'enfants qui sont diabétiques si leurs parents sont diabétiques, parce que c'est une maladie en fait génétique, enfin pas génétique, auto-immune, c'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps contre les cellules du pancréas, et on n'a plus d'insuline, en fait. Si on fait un cours de médecine, là... Et c'est là où tu fais la recherche, toi. Oui, nous, on... Oui, c'est-à-dire c'est comment mettre... Pour que leur... Oui, pour que leur vie se passe quand même bien, quoi, parce que c'est ça le but, hein. C'est qu'ils ont une qualité de vie correcte. Mais la cause n'est pas externe, alors ? On ne la connaît pas, en fait. On pense qu'il y a probablement un peu de génétique, probablement un peu d'environnemental, on ne sait pas, vraiment, il n'y a pas d'études, rien n'a été écrit là-dessus, encore. Mais est-ce qu'il y a moins, par exemple, dans un autre pays que dans un autre pays ? Il y a plus... Non, il y a... En Afrique, on n'en voit pas tellement aussi. Des enfants diabétiques, si, il y a aussi des enfants... Et en Afrique du Nord, par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup en Finlande, énormément Finlande. Il y en a beaucoup en Israël, il y en a beaucoup en... Ici, je pense qu'il y en a aussi beaucoup. Non, non, c'est... Dans tout le monde entier, ça augmente, en fait. Un sur mille, enfin, un sur dix mille, un sur cent mille ? Je suis incapable de te dire, là. C'est une minorité d'enfants. Oui, 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 c'est une minorité d'enfants. C'est pas une maladie que... Par exemple, c'est pas une maladie que les médecins adultes connaissent bien. Ah, d'accord. C'est vraiment... C'est une maladie, vraiment, au départ, plutôt pédiatrique, pédiatrique, c'est-à-dire que les médecins, docteurs adultes, quand ils voient un enfant qui ont les symptômes, ils vont pas penser tout de suite au diabète. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Puisque c'est quand même une maladie plutôt à révélation. Voilà, c'est une révélation plutôt pédiatrique. Voilà, on met un petit cathéter sous la peau et on le change tous les trois jours. Et au lieu de se piquer, par exemple, tous les cinq fois par jour, parce qu'on mange le goûter aussi. Ah, toi, tu es au courant de tout ça ? Ah, je ne fais pas tous les jours. Je pense qu'un des combats d'Annie, c'est quand même une meilleure prise en charge. Et puis, c'est quand même le confort de l'enfant. C'est-à-dire que derrière une maladie, il y a des enfants qui vivent. Et l'enfant diabétique qui doit aller se piquer cinq fois par jour, c'est parfois compliqué pour lui parce qu'il n'a pas forcément... Ah, vous vous en parlez à la maison ? Oui, oui, oui. J'en parle, oui, parce que je parle de ce que je fais. À la maison ? Oui. D'accord. Donc, toi, tu es presque un spécialiste maintenant. Je ne dirais pas que je suis un spécialiste, mais en tout cas, je suis sensibilisé à la cause. Non, non, parce que mon père a eu le diabète, mon oncle... Ah, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même diabète. La diabète de l'adulte, c'est un diabète de type 2. C'est surtout ça qu'il ne faut pas confondre. C'est un diabète de type 2. Et ça, c'est à cause de l'alimentation. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout, du tout, du tout le même diabète. Vraiment pas. Et c'est... Donc, c'est des études différentes ? C'est des... Oui, c'est des... On ne parle pas de... En fait, ça s'appelle pareil, parce qu'on a du sucre dans le sang. Voilà. Mais c'est deux maladies qui n'ont rien à voir. Donc, c'est souvent des personnes plus âgées, des personnes qui mangent moins bien. On devient diabétique. D'accord. Voilà. Donc, c'est des choses qui rend... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ce que... Du tout. Là, je t'avoue que si tu arrives à trouver un lien direct entre la banque et... Ça n'a aucun rien à voir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien, rien. Il n'y a rien encore là. Sur les métiers ? Rien, rien, rien. Il n'y a rien encore. On vit dans deux mondes professionnels qui n'ont rien à voir. Ah, bon ? D'un côté, une banque très institutionnelle. Je travaille pour une grande banque française, donc très institutionnelle. Et de l'autre, le monde de l'hôpital, qui est une forme de communauté aussi professionnelle, mais... Et puis, nous, on est dans le public. On est vraiment... Mais vous avez quelque chose en commun. C'est ça ? Oui. On peut dire ? On peut dire, oui. Oui, on a toute notre vie en commun. On a nos trois enfants en commun aussi. À la base, on a des valeurs communes. On a une vision de la vie pas toujours exactement la même, mais en tout cas commune. Un cap. Vous connectez quand même. Vous êtes dans un monde médical ou dans un monde plutôt commercial. Exactement. Et vous connectez ? Oui, oui. Oui, après, c'est ça aussi. C'est la force de la... Enfin, c'est la discussion. On peut parler de tout. Puis tu sais, le vrai sujet, c'est comment tu le vis. Donc, ça va, ça va pas. Ce qui s'est bien, tes réussites, les difficultés que tu rencontres. Et je pense que, quel que soit le secteur, quand quelqu'un t'explique la difficulté qu'il rencontre, tu peux toujours l'aider. Enfin, je veux dire, on travaille un peu... Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des soucis de décision, par exemple, on peut en discuter. Moi, je peux dire des choses qui me paraissent naturelles. Ça n'a rien à voir avec la banque, parce que moi, je ne comprends pas rien. Vraiment, je ne comprends pas la... Ce n'est pas mon secteur. Le fait d'en discuter, ça permet qu'ils trouvent une solution. Ah, d'accord, d'accord. Oui, bien sûr, parce qu'ils te parlent d'un problème commercial. Toi, tu es plutôt scientifique. Mais parce que tu lui donnes ton feedback. Oui, c'est ça. Je vais dire, comme moi, je le pense, de façon économique ou autre chose. Je veux plus le penser comme moi, je le vivrais naturellement, on va dire. Mais tu t'es... Vas-y, vas-y. Non, je voulais te dire, il y a vraiment une chose qui est marquante dans ces mondes qui s'affrontent, c'est la notion d'urgence et de priorité. Parce que là, vraiment, effectivement, c'est... Moi, quand j'ai une urgence, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour Annie, parce que pour elle, l'urgence, quand il parle d'une urgence, c'est une urgence vitale. Alors que dans la banque, nous, on a des clients, on a des gens à servir, mais c'est moins vital. Donc c'est vrai que ces notions de priorité et d'urgence, par contre, c'est... C'est... Voilà, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Quand on est au contact des patients, et qu'on guérit les gens, c'est... Enfin, je crois que c'est le plus beau métier. Après, derrière, c'est vrai que tout ce qui concerne des papiers ou des pertes d'argent, c'est finalement très secondaire. D'accord. Je voulais peut-être passer à la partie... Tu es la seule qui parle anglais ? Non, 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 il parle aussi bien que moi. A little bit. Le problème, c'est qu'on ne pratique pas. Je ne suis pas sûre que j'ai un super accent, je ne suis pas sûre que je fais... Mais c'est en anglais, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. C'est ça qui est parfois un peu compliqué, mais c'est en anglais. D'accord. Et pour revenir à toi, est-ce que tu as décidé de te spécialiser dans le diabète parce que tu avais quelqu'un d'un à la fin ? Non, pas du tout. Ah non ? Non. J'ai fait mon premier stage quand j'ai commencé interne en diabétologie adulte. Et j'ai vu, je pense, ça m'a dû me choquer sûrement quelque part, un des enfants, un des jeunes adultes qui est décédé pendant ce stage. Et je me disais que ce n'était pas possible qu'au 20e siècle, on puisse décéder de cette maladie. Et ça m'a dû... Voilà. Donc je me suis dit, bon, voilà, ça a sûrement marqué ma carrière, on va dire. D'accord. C'est pour ça que tu as été décédé ? Voilà. Oui, oui. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi. C'est quelque chose qui me plaît dans la prise en charge du patient, quoi. Oui, parce que mon père a vécu plus de 41 ans avec le diabète. Donc c'est une maladie qui peut te faire vivre pendant longtemps. Oui, tout à fait. Le problème, c'est les complications du diabète. Voilà. Chez l'adulte et chez l'enfant. Le vrai problème du diabète, ce sont les complications. Oui, oui, mon père est mort de complications du diabète. Exactement. Mais après 41 ans, c'est normal. Voilà, mais sauf que quand on a son diabète à 2 ans, Ah, ça peut se passer à l'âge de 41 ans ? Voilà. Ah, ça, c'est alors tu m'as rendu plus jeune. Voilà. Non, le but, c'est surtout d'arriver à convaincre et à motiver les enfants à prendre leur traitement correctement pour pas qu'il n'y ait de complications. C'est ça, notre travail. C'est vrai. Ils oublient. Ils oublient. Ils n'ont pas envie. C'est fatigant. C'est lassant. Ils sont malades. Ils n'ont pas envie d'être malades. Ce n'est pas juste. Mais est-ce que c'est vrai que toutes les maladies sont psychosomatiques ? Tu as trouvé que l'enfant avait une raison de tomber malade ? Non. Pas du tout. Ce n'est pas psychosomatique. Ça peut être déclenché par un facteur psychologique. Oui. Mais ça aurait été déclenché ou aujourd'hui ou dans cinq ans. Ou la semaine... Est-ce qu'il y a quelque chose en commun qui a déclenché dans plusieurs enfants ? Non. On peut dire qu'il y a... C'est le jour où on révèle le diabète. On peut dire que peut-être une semaine avant, un mois avant... Il y a eu peut-être un petit traumatisme psychologique. Ils ont perdu leur grand-mère, leur grand-père. Ils ont perdu leur chien ou ils ont quelque chose. Il y a eu peut-être... Mais ce n'est pas ça qui est responsable de la maladie. C'est très clair. Ça, ça peut juste leur révéler. Mais est-ce que c'est parce que, par exemple, ils veulent un peu plus d'attention ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il n'y a pas quelque chose ? Ah non. Non, non. Non. Ah non. Pour moi, non. C'est une maladie vraiment... Tu ne vois pas du tout un I1 ? Un I1 ? Non, ce serait trop... Non, c'est trop facile. Non, non, non. Non. C'est vrai que les docteurs, ils voient tout scientifiquement. Ils ne voient pas la partie derrière la famille, ce qui se passe dans la famille, ce qui s'est passé dans la famille. Si, parce que nous, nous, en pédiatre, on rentre dans la vie des gens. Nous, on soigne l'enfant, mais en réalité, on a les parents aussi. On a les frères et sœurs. Donc, je pense que, par rapport... Enfin, on a vraiment, vraiment... On est dans une famille. Quand on soigne un enfant diabétique, on sait tout ce qui se passe. On connaît leur vie, on connaît leur façon de faire, on connaît... Et c'est parce que l'enfant a un manque d'amour dans la famille ? Non, non. Il n'a pas assez d'attention. Non ? Non, 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 pas du tout. Parce que moi, quand on perd les lignes de diabète, tout d'un coup, on faisait un menu spécial, une attention, tout ça. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était une façon de demander de l'attention, non ? Non. Ça veut dire qu'on serait malade, qu'on ferait exprès d'être malade parce qu'il nous manque quelque chose. Oui, il nous manque quelque chose affectif. Non. Non, moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu penses ? J'avoue que je suis aussi relativement cartésien, donc ça paraît compliqué, quoi. Quand on sait médicalement, ou alors toute maladie pourrait l'être... Non, c'est que le psychologique joue sur la maladie. Explique-nous ce que c'est que t'es cartésien, monsieur. Cartésien, c'est de te dire que tu as quand même des analyses de sang, comme des molécules, tu retrouves des choses, donc tu te dis, il y a un fonctionnement chimique ou biochimique qui ne marche pas. Et ça, tu l'expliques. Enfin, je veux dire... Et tu essayes de le corriger avec quelque chose d'externe. Et tu le corriges. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais est-ce que ça peut se corriger sans mettre quelque chose d'externe ? À mon avis, le diabète, non. Pas pour le diabète, par exemple. Le diabète de type 1, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le corriger par rapport à la personne ? Ah non ? Tu as déjà essayé ? Ah ben, il meurt. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas vrai. Ah ben si. Un diabétique de type 1 qui n'a pas d'insuline, il meurt. Ah ben oui, ça c'est... Pourquoi on se bat toute la journée ? C'est pour ça. Ah, il meurt ? Parce qu'il ne peut pas... Ce n'est pas bon. C'est pour vrai. Ah oui, on peut le faire tous les jours. On peut faire ça à l'expérience tous les jours, mais on ne le fait pas. Non, mais est-ce que vous avez dit traiter quelqu'un sans ajouter quelque chose d'externe ? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que là, tu ne fais pas ton métier. Ah bon ? Ben non. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu es en train de regarder quelqu'un qui va... C'est comment l'expression ne pas aider quelqu'un en danger, comme on appelle ça ? C'est quoi l'expression ? Ne pas secourir quelqu'un quand tu sais qu'il peut être secouru. Oui, d'accord. Tu secoures. Est-ce que tu sais de voir si tu peux le secourir sans lui mettre quelque chose dedans ? Je pense que ça, si tu veux, ça relève plus de la recherche. C'est-à-dire que tu peux faire ça et encore, dans des expériences avec peut-être des animaux ou quoi, mais tu ne peux pas... Je t'imagine dans un hôpital français où tu dis à un parent, on va tester une... Une nouvelle façon de traiter, vous ne pouvez pas faire ça. Non, là, non. Si, ça se fait dans les pays... Dans les pays en... qui disent qu'on ne doit rien mettre dans le corps. Ah, non, non, non. Il y a des religions qui sont anti... Oui, OK, anti-transfusion... Mais là, c'est... Et comment tu fais ? Tu laisses l'enfant surmonter la maladie ? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a été testé. C'est très clair. C'est très clair. Ah, c'est très, très clair. Bah, tu vas, dans tous les pays où on n'a pas d'insuline, je veux dire, les enfants, ils ne vivent pas longtemps. D'accord. Non, non, parce que pour les gens qui ne doivent pas mettre quelque chose dans le corps, ça ne marche pas. Non, non, ça ne va pas. Non, non, mais même, même. Mais même, enfin, voilà. Tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Asie, tu peux aller dans des pays où il n'y a pas d'insuline, voilà. Et ça, ok. Ben, voilà. Donc, tu es convaincue que... Oui, ça, je suis très, très convaincue. C'est 100% prouvé ? 100%, alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de if. Il n'y a pas de if. Non, non, non. Il n'y a pas de post. Non, non, non. On peut juste aider à faire mieux. D'accord. Aider à avoir une vie plus sympa. Et c'est là où tu dis que le psychologique, je pense, qui est super important. C'est d'arriver à aider tous ces enfants et ces adultes aussi à mieux vivre... Voilà. À vivre une vie... À oublier qu'ils sont malades, presque. Voilà. À oublier qu'ils sont malades et à ce qu'ils se traitent. D'accord. Voilà. Pour pas que... Voilà. Pour pas qu'ils aient de complications adultes. C'est quand même ça. Ah, d'accord. La philosophie de tout ça. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Et est-ce que tu traites ta profession séparément de la famille ? C'est-à-dire, est-ce que tu amènes à la maison des soucis ? Ah, parfois, oui. Ah, d'accord. Tu t'inquiètes pour un enfant. Ah oui, je rappelle l'hôpital. Ah, tu t'inquiètes. C'est pas que tu sépares le travail de la maison. Non, je m'inquiète. Si je sais que j'ai un enfant qui va pas bien à l'hôpital, que, voilà, que j'ai laissé un enfant qui était, voilà, fatigué, pas bien, ou... Et Henri te dit qu'est-ce qui se passe pour qu'il t'inquiète, etc. Oui, oui. Donc, tu as besoin d'un support supplémentaire. Oui, je lui en parle, oui, souvent. Ah, c'est le rôle de Marie de médecin. C'est un rôle particulier. Bah oui, bah oui, toujours... C'est le psychologue de la maison ? Bah, on est mutuellement le psychologue l'un de l'autre, mais... Mais oui, c'est... C'est le temps réconfort, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est que, de temps en temps, on a besoin de s'entendre dire que ça va... Enfin, que... Oui, qu'on a fait ce qu'on a pu, s'il s'est passé quelque chose de grave, que... Aussi ça, quoi. C'est important, hein. C'est pour ça que c'est important d'être marié, peut-être. Ah, moi, c'est clair. Marié, non, mais c'est... Marié, en tout cas, c'est vrai que... Non, non, c'est d'avoir... D'avoir... Voilà. Ah, oui. Tu te remontes un petit peu quand tu as des sœurs, je ne sais pas. Et j'y sers ça, je sers peut-être des... Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, là, je crois qu'on est égalité, il n'y a pas... Ah, peut-être toi plus que moi, d'ailleurs. Je me dis bien. Ah, oui. Sûrement plus que moi, oui. Je pense, non ? Oui, certainement, ça va voir. D'accord. Tu en parles, tu en parles. C'est-à-dire que, quand même, elle a une plus grande faculté à décrocher que moi. C'est-à-dire que ma tête continue à tourner. Je sais, j'ai pas cet arrêt entre le monde du... Je rentre un peu chez moi avec ma tête qui continue à tourner. D'accord, il faut faire la mixte à ça. Voilà, oui. Mais c'est exactement ça. Ce serait ça qu'il faudrait faire. Ça serait bien. Ça serait bien. Et vous faites de l'idiot, vous faites ? Pas du tout. Je ne ferais rien. Ah, vous faites pas du tout ? Non. On dirait qu'on a dit qu'on irait prendre un petit cours. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Ce serait bien, ça. La difficulté de retomber. On a dit que ça, c'était pour les 20 prochaines années. Oui. Ah, d'accord. On a fait le programme, là, pour les 20 prochaines années. Dans les cabels de car et tout. Oui, là, t'as l'air, t'as l'air détendu, c'est bien. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la charge de tes patients pendant une semaine. Exactement. Mais là, je le sens maintenant. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit moment pour décrocher. Ah, oui. Et puis après, voilà, ça y est, là, on est ensemble. D'accord, il y a quelqu'un qui a pris la relève. Oui, il y a quelqu'un qui prend la relève. C'est ça qui est bien à l'hôpital aussi. Et mais de nature, tu es plutôt optimiste. De nature, je suis très optimiste, oui. Ah, d'accord. Oui, je suis... Tu souris à tes patients. Je pense, oui, que je souris beaucoup à mes patients. Oui, 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 oui. Je crois, oui. Et ils te choisissent pour sa 13 ans ? Non, ils n'ont pas le choix. Ah, bien. C'est-à-dire que, en fait, quand ils arrivent à l'hôpital, ben voilà, ils tombent sur ma collègue et moi, une de nous deux. Et puis, en fonction de comment on a perçu les gens, c'est... Ah, c'est pas que tu dois te battre pour avoir un patient ? Ah, non, non. Il y a un qui ne m'aiment pas, peut-être. Mais je leur dis, vous pouvez changer de médecin, mais il n'y en a pas qui ne veulent pas. Ah, d'accord, d'accord. Ah, oui, oui. C'est pas comme aux Etats-Unis où il faut que le docteur soit... Ah, oui, non, non, non. Pas du tout, non. Il n'y a pas de la compétition. Il n'y a pas tellement de compétition. Non, il n'y a pas tellement de compétition. Non, les gens, ils sont... Ils ont le choix. Et s'ils veulent aller dans un autre hôpital, ils peuvent. S'ils veulent aller dans un autre encore plus spécialisé, ils peuvent aussi. Mais non, globalement, ça se passe bien. C'est... Bon, certaines fois, oui, il y a des gens qui nous disent qu'on veut un suivi ailleurs. C'est normal, c'est très bien. On va peut-être... Je ne sais pas, il va changer de tête. Aussi, j'ai changé de tête aussi, oui, bien sûr. Parce qu'à force, au bout des années, on les connaît très bien, les gens. Ah, bon ? Oui, très, très bien, même. Et eux aussi, ils nous connaissent bien, d'ailleurs. D'accord, ils disent que vous en savez trop sur nous, on veut changer. Peut-être, oui, qu'il n'y en a plus. Je ne sais pas. Oui, ça arrive une fois. J'ai peut-être une seule famille, moi, qui me dit... Je sens qu'ils me disent « Oh, oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. » Ça peut arriver ? Oui, parce que ce n'est pas moi qui donne le médicament à son enfant. Ah oui ? Donc, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour aider. Je suis là pour supporter. Je suis là pour donner des idées. Je suis là pour... Mais le traitement, en soi, ce n'est pas le docteur qui le fait. Tu le prends. C'est la famille. Oui, il y a quelque chose... Il y a un app qui fait ding-ding sur le cellophane. Par exemple, de faire le bolus, par exemple, de faire la... Bien sûr, oui, oui. Mais si l'enfant n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Voilà. Bon, voilà. Avec quelques familles. Il y a une famille, en fait. Au total, je crois que j'ai une seule famille avec qui j'ai eu un peu de difficulté, mais c'est tout. D'accord. Et depuis le début, tu t'es attirée vers la science. Ah oui, je ne suis pas bonne en français. Ni en langue. D'accord. C'est super. Moi, j'ai un souvenir de toi, par exemple. Ah, ben, dis-moi. J'ai des tenues dans le bras. Ça, je me rappelle. C'est vrai ? Oui, je suis ta mère. Oh là là. Ça, c'est pas ton âge. Alors, où ça ? Bébé. Oui, oui, bébé. Ah oui. Mais non, mais c'est tout ça, c'est des trucs qui reviennent c'est rigolo. Donc, on va peut-être faire parler un petit peu Henri. Ah ben oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais c'est très intéressant. Moi, j'écoute avec beaucoup de bonheur. Oui, d'accord. Peut-être qu'on va parler un petit peu de San Francisco. Je ne sais pas, tu dis que c'est la première fois que tu es venu. Dis-nous, je ne sais pas, qu'as-tu découvert des États-Unis qui est un peu différent de la France ? Alors, est-ce que je ne sais pas si j'ai découvert les États-Unis. Je pense que j'ai découvert San Francisco pour l'instant. Parce que je ne sais pas si San Francisco est forcément une représentation extrêmement fidèle de l'ensemble des États-Unis. Mais en tout cas, l'arrivée à San Francisco, c'est d'abord un grand moment d'ouverture d'esprit où on voit que la liberté, c'est une valeur première. En tout cas, San Francisco, je pense que c'est le cas dans le reste des États-Unis. Ce qui m'a marqué le plus à l'arrivée à San Francisco, c'est certainement la diversité. Donc, effectivement, je connaissais New York. Alors, bon, on a l'habitude des petits quartiers. Donc, Chinatown, Ocean, Nabil, la Bethlehem. Donc, je trouve que cette vie de quartier est extrêmement sympathique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, ils sont très attachés à leur tradition. Je pense, par exemple, conserver ce moyen de locomotion qu'est le cable care, c'est juste fantastique. Parce que c'est refuser, quelque part, la technologie. C'est refuser la modernisation. Oui, c'est et qui fonctionne très bien. Mais on voit que quand on voit le cable care, on se dit finalement, la technologie, c'est bien. Mais est-ce que ça a que du bon ? Finalement, c'était poussé par des chevaux. Alors, on a fait quand même des progrès. Oui, d'accord. Ah oui, historiquement, c'est les chevaux qui poussaient vers la voiture. Ah d'accord, je pensais que c'était... On a enlevé les chevaux et après, on a enlevé les chevaux et on a mis les rates. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même un projet technologique là-dessus. Et puis, après, ils nous ont resté là. Non, et puis, on a le sentiment qu'en fait, oui, tous les niveaux sociaux se côtoient indifféremment. Mais c'est beaucoup moins marqué qu'en France. Quand même, on a l'impression que la mixité sociale se fait moins. Et puis, ce sourire, je trouve que... Voilà, c'est un pays dans lequel je me sens bien. Comme je... Les gens discutent facilement. On n'est pas jugé. Vous parlez... Tu parles ou tu parles pas bien l'anglais. Bon, voilà, il te comprend. On arrive à l'analyse et puis, c'est OK. Et voilà, donc, non. Est-ce que tu te verrais vivre dans une ville américaine ? Je pense que j'aurais pas de difficultés. Je pense que je m'entendrai très, très bien avec les Américains. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci. Hier, on a été faire une petite escapade du côté du Sud à Montré. Et donc, on a vraiment quitté le monde pur de San Francisco. Et non, j'ai le sentiment que c'est... Que c'est une vie quand même assez paisible. Certainement pas facile comme dans tous les pays avec les problèmes. Mais non, c'est un pays dans lequel je me sens très bien. Tu te sentirais bien dans le sud ? Oui, d'accord. C'est assez à considérer pour plus tard. Why not ? Oui, si tu avais un transfert du travail, etc. Ah, si j'avais un transfert, là, ce serait une très belle opportunité. Ah oui, venir travailler à San Francisco, ce serait... OK. Donc, photos, vous ne vous comprenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo.